Nous allons maintenant voir comment construire le graphe d'une transformée. Donc à partir de son expression algébrique, dessiner le graphique. Alors les graphiques sont déjà dessinés ici, mais nous allons faire comme s'ils n'étaient pas présents. Alors on va commencer par cette première fonction, petit h, qui est obtenue à partir de la fonction de référence 1 sur x. On va essayer de repérer un petit peu d'abord les translations qui ont été faites sur cette fonction. Alors il y a une translation verticale de moins 1, et alors il y a une translation horizontale, mais on ne voit pas très bien qu'elle est sa valeur parce que la translation horizontale, c'est l'addition sur la variable x. Or la variable x ici n'est pas isolée, on a 2 fois x, donc il faut commencer par l'isoler. C'est à dire qu'on va écrire 4 divisé par 2, on va mettre 2 en facteur, ici pour retrouver x. Alors évidemment, ici quand je vais redistribuer 2 fois x, va me donner 2x ici. Et il faut que j'ajoute 2, et 2 fois 2, ça me donnera le 4 qui est ici. Donc j'ai mis en facteur, mis en évidence, le nombre 2 ici au dénominateur. Et évidemment, je continue à écrire moins 1 ici. Une fois qu'on a fait ça, c'est beaucoup plus pratique, puisqu'on voit qu'il y a une translation horizontale de moins 2, puisqu'on a ajouté 2 à la variable, donc une translation horizontale de moins 2, et une translation verticale de moins 1. On va pouvoir écrire l'enchaînement des transformations élémentaires qui, à partir de la fonction 1 sur x, vont permettre d'obtenir la fonction petit h. On va commencer, on commence toujours par les étirements, parce qu'un étirement ne modifie pas le point qui se situe en 0,0. Alors pour la fonction 1 sur x, le point qui se situe en 0,0, c'est l'intersection des asymptotes. Mais voilà, donc on sait que ce point d'intersection des asymptotes, justement, va subir une translation verticale de moins 1 et une translation horizontale de moins 2. Il va se trouver ici, d'accord ? Et on va ensuite tracer le graphe de la fonction petit h, en considérant que l'origine du repère, c'est ce point ici en 0,0, vous voyez ? Et les nouveaux axes ici. C'est pour ça qu'on fera les translations en dernier et on dessinera le graphique en faisant comme si les translations sont déjà faites. On n'aura plus qu'à dessiner la fonction avec ces étirements. Les étirements, il y a quoi comme étirements ? Alors 4 et 2 ici peuvent se simplifier. En fait, on peut dire que la fonction est égale à 2 sur x plus 2 moins 1. Je simplifie le 4 et le 2 ici, ça me donne 2. Donc j'ai un étirement vertical de 2, ça me donnait 2 sur x. Et ensuite, on a des translations. Translation horizontale de moins 2 pour obtenir 2 sur x moins 2. Et ensuite, une translation verticale de moins 1 pour obtenir 2 sur x moins 2 moins 1, qui est cette expression ici, qui est l'expression de la fonction petit h simplifiée. Donc, comme je vous le disais, les translations, on les prend en compte dès le départ en faisant comme si l'origine du repère était en moins 2 moins 1. Et on va maintenant dessiner le graph de la fonction avec ses étirements, donc la fonction qui est ici 2 sur x. Quand x est égale à 1, je monte 2, 2. Et vous voyez, ça correspond bien au point qui est là. Quand x égale 2, normalement j'ai 1 demi. 2 divisé par 2, en fait, ça me donnait 1. 1 sur x, ça fait 1 demi, mais fois 2 à cause de l'étirement. 1 demi fois 2, ça fait bien 1. Donc j'avance de 1 ici, je monte de 1, j'ai le point qui est ici. Quand x égale 4, 1, 2, 3, 4. J'avance de 4 horizontalement à partir de mon origine du repère que je considère être ici en moins 2 moins 1. Eh bien, que vaut y ? Y vaut 2 divisé par 4, c'est-à-dire 1 demi. Et j'ai bien mon y qui est égal à 1 demi qui est ici. Et j'obtiens comme ça au fur et à mesure les points de mon graphique. Si je prends x égale 1 demi, 1 demi c'est ici. Eh bien, quand x égale 1 demi, 2 divisé par 1 demi. Rappelez-vous ça aussi, quand je divise par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. C'est égal à 2 fois l'inverse de 1 demi, c'est-à-dire 2. Ça donne 4. Quand x égale 1 demi, je suis à 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est le point qui est ici, vous voyez. Donc là, j'ai 4 points, je viens de dessiner 4 points. Je peux les utiliser pour tracer le graphe de ma fonction de ce côté. Donc ici, cette première partie du graphe. Après, je peux raisonner avec des x négatifs. Quand x égale moins 1, ça donnera moins 2. Donc quand je recule, par rapport à l'origine du repère que je fais ici, quand je recule de moins 1, je dois descendre de 2. Et j'obtiens le point qui est ici. Et donc ensuite, quand j'avance de moins 2, moins 2, ça va donner moins 1. Donc le point qui est ici. Et si j'avance de 1 demi, 1 demi, ça va donner moins... Donc 2 divisé par moins 1 demi, ça va donner moins 4 cette fois. Donc quand je recule de 1 demi, je descends de 4. 1, 2, 3. Le point sera quelque part par là, vous voyez. Et donc je peux, à partir de là, tracer le graphique et m'arrêter, évidemment, au niveau du quadrillage. Mais voilà. Très bien. On va passer à une nouvelle fonction. La fonction racine carrée. Par exemple ici, vous voyez. h de x égale 2 racine carrée de moins x plus 4 plus 4. Donc là encore, je ne vois pas très bien quelle est la translation qui est faite sur le x parce que j'ai moins x et le x n'est pas isolé. Donc je vais mettre le moins en évidence. Ça fait moins 2 racine carrée de moins, entre parenthèses, x moins 4. Il faut savoir mettre en évidence. On est d'accord que ce que j'écris là, c'est bien la même chose que là. Quand je vais distribuer le moins, ça fera moins x. Moins moins 4, ça fera plus 4. Écrit comme ça, je vois qu'il y a une translation horizontale de 4 et une translation verticale de 4. Je vais pouvoir donner, à partir de la fonction racine carrée de x, les transformations à effectuer pour obtenir petit h. J'ai un étirement vertical de moins 2. J'obtiens moins 2 racine carrée de x. Alors l'étirement vertical de moins 2, je pourrais le décomposer en une symétrie orthogonale d'axe aux x et un étirement vertical de 2. Mais on peut aussi très bien écrire ça comme ça. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, j'ai une translation horizontale de... Alors, attendez, d'abord, avant ça, j'ai un étirement horizontal. J'ai un étirement horizontal d'abord de moins 1, que je pourrais appeler également ici, symétrie orthogonale cette fois-ci, d'axe au y, puisque c'est, je passe d'un x à son opposé, je passe d'un côté à l'autre de l'axe des y. Alors, quand je multiplie par moins 1 l'image, le y, je passe d'un point à un autre de chaque côté de l'axe des abscisses. C'est donc symétrie orthogonale d'axe aux x, quand je fais un étirement vertical de moins 1, et symétrie orthogonale d'axe aux y, quand je fais un étirement horizontal de moins 1. Donc là, je passe à quelque chose qui ressemble à ceci comme expression. Je n'ai plus qu'à faire maintenant les translations. Une translation horizontale de 4, j'enlève 4 à la variable, donc ça me donne moins 2 racines carrées de moins, entre parenthèses, x moins 4. Translation horizontale de 4, ça veut dire que j'enlève 4 à la variable, et uniquement à la variable, il faut bien que j'agisse uniquement sur le x, et pas sur le moins x. et ensuite, un étirement horizontal de 4, un étirement, pardon, une translation verticale de 4, pour arriver à ma fonction finale. Moins x, moins 4, je peux distribuer le moins, ça fait x plus 4, moins 2, le moins x, pardon, moins x plus 4, je distribue le moins, ça fait moins x, moins moins 4 plus 4, moins 2, je retrouve bien la fonction, donc h ici. Alors pour la tracer, je vois bien que j'ai une translation verticale de 4, donc à partir de 0, je vais monter de 4, et j'ai une translation horizontale de 4, donc j'arrive ici. Donc je vais tracer la fonction maintenant, en partant d'une origine du repère, que je considère être ici. Je fais comme ce point-ci, ce point-là, qui est en 4, 4, qui me donne la translation à effectuer à la fin, et bien, je vais partir comme si elle était déjà faite, donc je vais partir de 0, 0 ici, et je vais tracer ma fonction après les étirements, c'est-à-dire la fonction qui est ici. Donc je veux tracer cette fonction-là, étirement vertical, étirement horizontal de moins 1, attendez, voilà, c'est ici, étirement horizontal de moins 1, je veux tracer la fonction qui est ici, moins 2 racines carrées de moins x. Allons-y, quand x égale 0, ça fait 0, alors je dois prendre des valeurs de x qui sont évidemment négatives, je dois aller dans ce sens-là, si x égale moins 1, ça fera moins 2, x égale moins 1, j'obtiens moins 2, si x égale moins 4, prenons des nombres simples, x égale moins 4, moins moins 4, ça fait plus 4, racine carrée de plus 4, ça fait 2, 2 fois moins 2, ça fait moins 2, donc quand je recule de 4, quand je prends x égale moins 4, j'obtiens y égale moins 4, donc j'obtiens un point qui est ici, vous voyez, et on peut continuer comme ça, mettre des points intermédiaires éventuellement, donc si vous en avez déjà 3, vous pouvez déjà plus ou moins me tracer la fonction, alors on pourrait prendre évidemment 1 quart, si x égale moins 1 quart, x égale moins 1 quart, faisons-le, x égale moins 1 quart, donc je vais calculer moins 2 racines carrées de moins, moins 1 quart, ça fait moins 2 racines carrées de, moins 1 quart, donc je ne sais pas pourquoi je le réécris là, donc ça fait moins 2 racines carrées de moins 1 quart, enfin de moins moins 1 quart, moins moins 1 quart, excusez-moi, x égale moins 1 quart, donc moins 2 racines carrées de moins moins 1 quart, ça fait moins 2 racines carrées de plus 1 quart, et racines carrées de 1 quart, c'est 1 demi, ça fait moins 2 multiplié par 1 demi, ça fait moins 1, donc quand x égale moins 1 quart, j'ai mon y qui vaut moins 1 demi, c'est le point qui est ici. Je vous conseille de le tracer également pour bien montrer que la fonction racine carré, elle part quasiment verticalement à partir de son premier point ici qui n'en est en 0,01. Elle part de façon quasi verticale et puis après elle s'aplatit, elle devient très vite quasiment horizontale. Voilà donc ça c'était pour ces fonctions là. Vous pouvez vous entraîner maintenant avec les exercices qui sont ici. Je pense que celui-ci reprend bien ce qu'il y a là, donc je ne vais pas le refaire. Je vais peut-être terminer par la fonction petit cas ici. Donc là c'est 1 sur x. Là pareil, vous voyez, on a une transition horizontale mais on ne voit pas très bien ce qu'on fait exactement sur le x. Qu'est-ce qu'on ajoute au x ? Donc il faut d'abord mettre en évidence le moins 1,5. Donc ici on va d'abord écrire x égale à 1 divisé par moins 1,5 et là on va mettre le x. x fois moins 1,5 ça va me donner le nom qui est là. Et qu'est-ce qu'il faut que je mette encore ici pour que multiplier par moins 1,5 ça me donne moins 1, il faut que je mette plus 2. Vous voyez, 2 fois moins 1,5 donneront le moins 1 qu'il y a ici. Et évidemment j'ai toujours la transition verticale de moins 2 par après. Écrit comme ça, on voit très bien quelles sont les opérations qui ont été faites à 1 sur x. Alors, on verra mieux si plutôt que de diviser par moins 1,5, on multiplie par l'inverse, c'est-à-dire moins 2. Donc ça fait moins 2 sur x plus 2. On n'est même pas obligé de mettre la parenthèse du coup maintenant. Moins 2. Donc la fonction, plutôt que d'écrire moins 1,5 en dénominateur, on peut écrire moins 2 au numérateur. Puisque diviser par moins 1,5 c'est la même chose que multiplier par moins 2. Donc on commence par un étirement vertical de moins 2, qui peut se décomposer en symétrie orthogonale d'axe à étirement vertical de moins 1, c'est-à-dire, étirement vertical, je passe d'un côté de l'autre, donc d'axe aux x, et un étirement vertical ensuite de 2. Mais autant garder l'étirement vertical de moins 2, ce sera beaucoup plus facile pour tracer le graphique de la fonction. Une fois que j'ai fait mon étirement vertical de moins 2, il n'y a pas de multiplication au niveau du x, il y a juste des translations ensuite. Donc là j'obtiens moins 2 sur x, et puis ensuite, après je fais les translations horizontales de moins 2, pour avoir le x plus 2, et après une translation verticale de moins 2. Donc au final, normalement le point qui était en 0,0 va se retrouver, translation horizontale de moins 2, translation verticale de moins 2 va se retrouver ici. Et donc c'est à partir d'une origine du repère qui se situe ici. On pourrait tracer d'ailleurs les asymptotes, on ne les voit pas très bien, mais il y a une asymptote ici, une asymptote là. Donc c'est à partir de ce nouveau repère 0,0 qui prend en compte la translation, donc qui considère qu'on a déjà fait la translation, mais une translation que l'on fait en dernier, pour justement pouvoir ensuite faire les étirements à partir de ce point ici, en considérant que ce point ici, c'est comme si c'était le point 0,0, et du coup au niveau des étirements, le point qui est en 0,0 ne va pas changer, va toujours rester là. Donc j'aurai bien mon intersection des asymptotes ici, qui se retrouvera ici, parce qu'on fait encore une fois, quand on fait les transformations, il faut d'abord commencer par décrire les étirements, et ensuite les translations. Comme ça quand on dessine après le graphique, on peut faire comme si les translations étaient déjà faites, et on n'a plus qu'à dessiner. à partir de ce nouveau repère ici, la fonction moins 2 sur x, alors moins 2 sur x, quand j'avance de 1, x égale 1, j'obtiens moins 2, c'est le point qui est ici. Quand x égale 2, ça fait moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1, donc j'avance de 2, ça fait le point qui est ici. Quand j'avance de 4, ça fera moins 1,5, 1, 2, 3, 4, on descend bien de moins 1,5, par rapport évidemment à l'axe du repère que je considère être ici, maintenant quand je fais le graphique. Et pareil de l'autre côté, si je fais x égale moins 1, ça fera 2, x égale moins 1, je monte de 2, c'est le point qui est ici. x égale 1,5, ça fera 4, je monte de 4, quand x égale moins 1,5, pardon, x égale moins 1,5, donc je multiplie par moins 2, par l'inverse, ça fait moins 4, ça fait donc 4, moins 2 fois moins 2, ça fait moins 4, 1, 2, 3, 4, c'est le point qui est ici. Vous voyez, comme ça, vous arrivez à tracer les points de votre graphique. Quand x égale moins 2, moins 2, ça va faire moins 2 divisé par moins 2, ça fait plus 1, et c'est le point qui se trouve ici, vous voyez. Et comme ça, je peux tracer ensuite le graphique de la fonction. Voilà. Comment vous pouvez, à partir de l'expression de la fonction, tracer le graphique de la fonction à d'abord vous décomposer la fonction, voir les transformations qui sont impliquées à la fonction 1 sur x, et ensuite, vous partez du repère avec une origine qui prend en compte déjà la translation que vous voulez, vous n'avez plus qu'à tracer l'expression de la fonction que vous obtenez ici, la fonction que vous obtenez ici après les étirements, et vous obtenez directement le graphique de la fonction petit k, sans besoin de tracer des fonctions intermédiaires. Les fonctions intermédiaires, les graphiques des fonctions intermédiaires, vous ne les tracez que si on vous le demande, évidemment. Voilà, je vous remercie de votre attention.